Prends d'appart. Estatique. À table, chérie. C'est l'heure des actualités. Cette semaine, on n'est pas peu fiers de nos actualités parce qu'on a des noms gros de même qui en jettent comme Kent Nagano au téléphone. Aussi au téléphone, le groupe Polype qui est en Islande. On va rencontrer les Saint-Catherine's dans le bois. On vous parle des nouveaux albums, comme on dit, de Sons et aussi de Belle and Sebastian. Et comme à l'habitude, la revue du web, l'agenda, tutti-frutti! ... On commence avec les sorties musicales parce que... parce que c'est nos chouchous. Bon, je l'ai dit. Alors, tout d'abord, une sortie qui a piqué notre curiosité cette semaine, c'est celle du groupe Formerly Known as Zeros. Le groupe s'appelle maintenant Sons et pour nous mélanger encore plus, son premier long jeu, sorti le 12 octobre dernier, s'intitule Zeros Québec et reprend quelques pièces de leur unique EP, sorti à l'hiver 2009. Un extrait d'Arena. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien oui, l'hiver s'en vient et je sais que ça vous déprime. Alors, je ne sais pas si vous présentez du dub, la musique du soleil, sauf que celui du compositeur Stéphane Lavallée de With All Due Respect est nordique et industriel. Bon, finalement, ça ne réchauffe pas tant que ça, mais c'est bien bon. Mais attention, ce n'est pas parce que son album Torrent s'appelle comme ça que ça veut dire que c'est gratuit. Un extrait de musique, suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Lucien Midnight, alias Frank Fuller, fait dire qu'il n'est pas cheap, bon. C'est pourquoi il offre ces jours-ci son album Champion des choses en bois, gratuitement, avec la très réussie version québécoise de Space Oddity de David Bowie. Attrapez le temps que ça dure via sa page MySpace. En voici un extrait. L'hiver s'en vient, le soir est triste Juste des taxis qui boutent la rue On pourrait dire, on pourrait voir Dans les oiseaux le désespoir Allons dans un barbore Un coup qu'on croise les autoroutes La terre est un sapin Les pieds deviennent glaciers Avez-vous déjà remarqué qu'à l'approche de la saison froide, les coupes se forment et se reforment? Bon, encore une autre théorie des l'aides-gagnons! Non, mais celle-là, sérieusement, c'est vrai. Elle est vraie. Bien, j'ai justement la sortie musicale idéale pour vous. Ça s'appelle Write About Love. C'est le nouvel album du groupe écossais Belle and Sebastian. C'est pop, c'est charmant et chaleureux C'est parfait pour accompagner une soirée sur une peau d'ours devant un beau feu de foyer Voici un extrait de la pièce-titre I hate my job I'm working way too much Every day I'm stuck in a knock At one o'clock I take my lunch up on the road Up on the road The city's spread below A writer, a man He's intellectual and he's up But he understands Dernière sortie, cette fois-ci côté vidéo Le documentaire So-called, le film de Josh Dalgin n'attend que votre lecteur DVD pour vous faire découvrir cet artiste montréalais iconoclaste On plonge dans l'histoire de la musique à mesure que So-called découvre des artistes oubliés trop vite J'ai vu le film et franchement que vous connaissiez ou non le compositeur ça vaut vraiment le coup d'oeil Jurez craché! Et voilà! Le Canada n'a peut-être pas de siège au Conseil de sécurité aux Nations Unies Mais il peut se darguer d'avoir Kent Nagano D'ailleurs, on parle beaucoup du célèbre chef d'orchestre ces temps-ci car il organise avec l'Orchestre symphonique de Montréal une soirée à la Brasserie Moulson à Montréal le samedi 16 octobre prochain avec au programme une fusion entre musique classique et musique électronique On a réussi à avoir M. Nagano au bout du fil entre deux avions Puis moi, je voulais savoir est-ce que ça écoute seulement du classique, un chef d'orchestre? M. Nagano, vous faites un concert où vous mélangez musique classique et musique électronique mais est-ce que vous en écoutez la musique électronique? Pas exactement ce genre-là mais l'équipe, ils sont des grandes femmes de sa musique et ils m'ont donné pas mal d'exemples des possibilités de ce qu'on peut faire Alors maintenant, je suis aussi intrigué comme espérant de notre public Comme ça se passe assez souvent je vais amener un concept ou une idée à mon équipe et puis par brainstorming sessions l'équipe, il prend l'idée et de temps en temps il développe dans une manière assez extraordinairement pour que ça soit en forme très, on peut dire, très québécois et d'ajouter la musique électronique à la fin C'est toute une dimension qu'on ne va trouver pas ailleurs uniquement ici à Montréal Depuis que vous êtes arrivé à l'OSM vous avez réalisé des grands projets qui sont vraiment ancrés dans l'identité québécoise Je pense notamment au concert pour le centenaire du Canadien de Montréal la tournée que vous avez faite dans le Grand Nord et évidemment, bon, ce concert-ci qui va se dérouler dans la brasserie Molson Est-ce que c'est important pour vous d'incarner l'identité de la ville dans laquelle vous êtes? Il y a une grande, grande importance pour qu'on montre une sorte même si c'est symbolique le fait que musique classique est en fait musique populaire Au début, les grandes symphonies de Beethoven c'était musique contemporaine musique populaire à son époque C'est uniquement aujourd'hui qu'on considère musique classique et d'avoir la possibilité d'amener la musique hors des murs en dehors de la César ça donne à nous la chance de vraiment amener la musique plus près aux sociétés aux communautés en général Quel pan de l'identité québécoise vous n'avez pas encore exploré? Est-ce qu'il y a un projet que vous avez en tête? Il y a quand même plusieurs projets qui sont en tête et en train d'être développés Ce qu'on rend compte si on a la chance d'habiter ici à Québec est quand même Québec est très très riche et riche culturelle riche folklorique et une histoire c'est la plus grande la plus vieux la plus longue histoire en Amérique du Nord et il devait avoir l'opportunité de rayonner internationalement C'est plutôt ça ce qu'on est en train d'essayer de faire chez nous à OSM de vraiment célébrer la profondeur et l'importance de cette tradition Oui il y a trop de projets trop d'idées trop de projets alors on travaille sur plusieurs en même temps Comme vous faites un programme avec la musique électronique est-ce qu'on peut s'attendre peut-être dans un futur approché un concert de l'OSM avec un groupe de hip-hop ou peut-être un groupe de musique rock? Je ne pense pas forcément de la musique dans la catégorie artificielle comme pop ou hip-hop ou rap ou country western ou classique Pour moi la musique c'est une sorte d'expression et si l'expression est supérieure géniale sans compromis alors puis ça devient intéressant je ne vais jamais systématiquement fermer la porte c'est notre responsabilité de donner à la communauté le meilleur meilleur exemple de génie de l'humanité possible Merci beaucoup M. Nagano de faire circuler la musique comme vous le faites Oui Merci Merci beaucoup Au revoir Au revoir Bon ben je vous dirais bien de vous garrocher sur les billets mais il n'en reste déjà plus Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ça tombe bien c'est le temps de l'agenda C'est beau ça Depuis hier a débuté le toujours inspirant Festival du Nouveau Cinéma à Montréal Jusqu'au 24 octobre vous pouvez voir des films sur des jeunes délinquants de la porno sous tous ses angles des documentaires sur des catastrophes et la crise économique et des films sur la petite misère Tout pour nous encourager C'est au www.nouveaucinéma.ca Donnez-nous une semaine et on vous en reparle un peu plus en profondeur Si j'avais les ailes d'un an je n'irais pas à Québec mais bien à Halifax parce que c'est beau parce que les gens sont gentils parce qu'il y a presque autant de débits de bière que de bons groupes de musique que d'habitants et aussi parce que du 19 au 23 octobre prochain c'est le Halifax Pop Explosion une sorte de pop Montréal des bonnes années avec entre autres Ghost Keeper Golden Dogs Radio Radio Torché Long 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 et Ty Seagull Plus d'infos au www.halifaxpopexplosion en un mot évidemment .com Québec va peut-être avoir son équipe de hockey mais Trois-Rivières à son Metal Fest et cette année c'est la 10e édition du festival dédié aux musiques qui rendent sourds Pour l'événement on a fait appel aux monuments du genre avec entre autres Despised Icon Auguri Mononxerge et Anonymous Cannibal Corpse et Norexis Si ces noms sont doux à vos oreilles rendez-vous au Trois-Rivières Metal.com Du Metal il n'y en a pas évidemment qu'au Québec les Scandinaves sont de grands producteurs d'entre autres de Black Metal et la Scandinavie c'est juste à côté mais en tout cas pas trop loin de l'Islande où a débuté le festival Iceland Airwaves hier Cette année plusieurs groupes québécois et canadiens sont du voyage comme Think About Life Timber, Timbre et Polype avec qui on a parlé au téléphone Antoine, Pierre-Luc et Francis de l'Islande bonjour les gars Coucou On dirait que vous êtes 15 et pourtant vous n'êtes que 3 j'espère On est juste 3 Alors vous venez d'arriver en Islande Ce matin, oui Vous donnez votre premier concert quand? C'est déjà fait On l'a donné à 3h30 cet après-midi dans un salon de coiffure dans une ambiance assez exceptionnelle ils n'ont même pas fermé le salon de coiffure puis le monde se faisait couper les cheveux des teintures toute la patente d'un salon de coiffure pendant qu'on jouait en automne il y avait quand même beaucoup de monde surprenamment Et comment ils ont réagi? Ils ont super bien réagi vraiment en jouant leur visage était très réceptif et souriant et c'est sûr que le son c'était pas l'idéal dans un salon de coiffure puis le sandman il était pas mal chaud C'est pas les conditions idéales mais c'est ça c'est pas grave on est content d'être là je suppose Ah il y a aucun doute Alors vous avez pas le temps de vous promener non plus dans Reykjavik? Non on l'a pas encore fait mais ce qu'on pouvait faire au minimum on l'a fait à toi on est pas resté là à attendre de faire notre show je sens vraiment que l'ambiance est différente il y a quand même aucun stress on n'a pas beaucoup d'équipement à traîner fait qu'on se présente au show on fait notre show puis on se gêne pas pour se promener entre les shows Mais dis-moi comment Polyp s'est retrouvé à jouer au Iceland Awards? En fait c'est une connaissance à nous qui nous a vus quelques fois en spectacle à Montréal qui lui était venu cinq fois en Islande puis qui il trouvait vraiment qu'on aurait fité dans le contexte fait qu'il a commencé les démarches pour nous Est-ce que ça prend un certain son pour vraiment cadrer avec le festival? Pas à ce que j'ai vu à date je peux pas te dire vraiment c'est quoi le style du festival j'ai l'impression que c'est très éclectique Vos premières impressions de l'Islande ça ressemble à quoi? Je vais t'avouer que la route de l'aéroport jusqu'ici c'est un peu déprimant en fait c'était super beau jusqu'à temps qu'on se met à avoir des bâtisses ou est-ce que c'est comme juste des gros immeubles appartements carrés c'est un peu laid mais le paysage est absolument extraordinaire puis un coup rentré à Brécaïque je vais tout le temps me la misère à le prononcer là par contre c'est vraiment beau ça fait je sais pas Vieux-Québec ou Vieux-Montréal mais Nordique Scandinave c'est très très beau où est-ce qu'on est pour l'instant c'est calme c'est beau c'est propre puis tout le monde est gentil c'est ça c'est le fun Au festival vous n'êtes pas le seul groupe québécois canadien il y en a d'autres est-ce que vous avez pu en rencontrer est-ce que vous avez croisé d'autres groupes canadiens là-bas? Les groupes canadiens en fait il y a un showcase canadien samedi qui commence qui s'appelle canadien blast puis on joue là-dedans il y a timber timber entre autres think about life electrical fortress miracle fortress donc vous avez encore un concert à donner avant de repartir de revenir ici non il en reste deux deux et le deuxième ce sera quoi? c'est demain à 10h c'est notre spectacle principal dans le fond dans le programme du festival c'est à une place qui s'appelle Factory ça sonne super bien ce que les autres groupes nous ont dit qu'ils sont allés voir des shows Francis on vous souhaite deux excellents spectacles est-ce que les gars veulent nous dire un petit au revoir merci à toi salut merci beaucoup merci merci quoi? il vous reste des vacances vous venez d'hériter de votre grande tante vite sautez dans un avion pour le pays de Bjork et attrapez les trois derniers jours du festival Iceland Airwaves qui se termine le 17 octobre pour plus d'infos www.icelandairwaves.is pour les cassés vous pouvez toujours voyager sur le net bon je sais c'est beaucoup moins excitant mais ça a l'avantage d'être gratuit voici donc la revue du web futur professeur lâchez les réseaux sociaux les présentations PowerPoint et les sorties éducatives et allez plutôt écouter les vidéos d'Henri Guillemin génial historien français et surtout fin raconteur je l'ai découvert récemment et depuis je passe mes soirées devant un vieux bonhomme qui parle à la caméra sans autres artifices pendant 30 minutes ça a l'air plate comme ça mais je vous jure vous serez incapable de détacher votre attention de sa description impitoyable de Napoléon ou de son imitation de Jeanne d'Arc à son procès il faut le voir pour le croire sur le site de la télévision suisse romande www.tsr.ch revenons à nos contrées enneigées plus particulièrement à Cactac au Nunavik où le directeur d'une école tient le blog Le Barbare Érudit ça parle de tout de ses réflexions sur sa vie nordique et son expérience dans la communauté inuite à des lectures et des découvertes musicales qui prouvent qu'Internet se rend même dans la toundra ça donne presque le goût de déménager presque On va au www.lebarbareérudit.wordpress.com Comme si on n'était pas assez sur les réseaux sociaux comme ça je vous propose un gadget pour y gaspiller encore plus de temps French Raffle part de la prémisse que vos amis sont aussi cools que vous et que vous aimerez donc ce qu'ils aiment Vous me suivez? Alors grâce à cette nouvelle application vous pouvez suivre le fil des options J'aime de vos 14 872 amis proches sur Facebook On va au FrenchRaffle.com Notre groupe de punk hardcore québécois préféré j'ai nommé les 5 Catrines sont allés se perdre à 5 Zénon cet été non pas pour suivre une cure de désintoxe non mais bien pour enregistrer leur sixième album au studio Wild de Pierre-Émiard mon bien-aimé collègue Benoît Poirier est allé fouiner pour nous C'est Annie Bédard que t'épicite Annie Villeneuve la chicane boum de Jardouji on marche des traces de nos idoles tu vois pas trop bien il y a le canot à la boum j'ai pas eu la tâche après le 4 août on prend le canot d'Annie Villeneuve à 6 ans pour essayer de rentrer on race on race le canot chaque matin un race entre le canot de Villeneuve puis de Danny Bédard c'est pris autant de temps parce qu'on a fait beaucoup de tournées puis quand on fait des tournées nous autres on est pas le genre de groupe qui compose en tournées on est le genre de groupe qui se couche le genre de groupe qui check la TV à l'hôtel puis on est le genre de groupe qui s'en check le moins possible on fait pas beaucoup de composition quand on fait beaucoup de shows fait qu'il a fallu comme essayer de se dire là on arrête de faire des shows pour essayer de faire un peu de toune à l'angle on a changé de l'album à chaque album on est la preuve vivante que ça change plus ou moins grand chose je veux dire ça nous a aidé évidemment de sortir sur FAT ça a eu beaucoup d'attention je cracherais jamais sur le fait d'avoir fait un album sur FAT on est super contents puis ça veut pas dire qu'on en fera pas un autre non plus c'est juste que celui-là il est pas la type est-ce que vous pouvez me faire visiter l'endroit mhm mhm rembourse des films je vais rembourser les chans un peu en fait c'est son père c'est ça c'est le père c'est le père du propriétaire il y a un père ours il est né d'un père ours c'est une mère humaine et puis quand son père est mort il aimait tellement qu'il a décidé de l'empailler c'est de donner lui-même c'est notre cuisine le temple du manger la force de la cuisine ici c'est vraiment d'être à la même hauteur que l'autre moi ça m'apprécie c'est une bonne façon de voir le monde qui passe en chaloupe puis de faire des barbailles par la fenêtre quand tu l'as la vaisselle j'ai pas encore fait mais favorise une belle vaisselle des meilleurs chips jamais faites des chips au cheeseburger ça coûte des cheeseburger au cheeseburger ok hey les chips ça c'est une pièce où est-ce qu'on enregistre de la nuit c'est pas de quoi on est tant qu'au hasard tu fuis ça dans un chapeau ah non oh la castanette c'est vrai que les titres sont moins con c'est pas fait hein c'est pas beau hein la plupart du temps ça te rapporte avec la toune fait qu'on risque de s'en rappeler ça c'est ça le problème du band depuis les 2-3 derniers albums mettons que quelqu'un dit jouer faux marxiste anarchiste on est là c'est quelle toune la 8 j'sais pas plus t'sais pensais j'écoute l'album faut qu'il m'achante pensais que jamais qu'on se rendrait à un bout que le monde demanderait les toune du crowd j'pense pour ça j'ai pas mis ma voix de rossignol même tu fais les aigus ouais je fais les aigus mais c'est pas le genre de belles voix qui sonne bien tout seul mettons même mixé ouais pis là tu veux dire que je sauve le punk pis je sauve le Québec là là dessus ok c'est bon i won't miss waiting shaking singing my songs not even but i know i'll miss i won't miss stressing out talking to cats i don't know not even but i know i'll miss tout le monde le sait tout le monde le sait à ce soir tout le monde sait qu'on est le meilleur band en fait à l'instant on l'est plus pantous donc on parle plutôt de ça le nouvel album des Saint-Catherine's Fireworks sort le 26 octobre ou dans 13 de dos petit test de mémoire vous rappelez-vous il y a quelques semaines je suis allé assister au tournage du vidéoclip sphérique de Mr. Valère pour la pièce gomme chou et je vous avais préparé un petit topo hein ben le fameux clip est enfin prêt et n'attend que vous pour tester son interactivité en grande exclusivité sur notre site ou taper le www.banapart.fm barre oblique mv360 avez-vous remarqué le nombre astronomique de groupes issus du lac Saint-Jean les Delaware Chug Danny Placar Galaxy 500 et bien sûr Fred Fortin et bien notre réalisateur Yoannie Fragata a tourné le documentaire Face au mur pour rendre hommage à ce son dont nous dirons un jour à nos enfants ah ça c'est influencé par le son du lac comme l'a dit l'écrivain français Raymond Queneau les actualités d'aujourd'hui c'est l'histoire de demain encore une page d'histoire qui vient d'être écrite par Bonapart c'est le dit merci d'avoir été avec nous vous pouvez réécouter les actualités sur notre site et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada